... On espère vraiment de pouvoir profiter encore longtemps de cette belle salle. Vous le savez peut-être, il y a quelques jours, Mademoiselle Schneck, la reine de cette salle, nous a quittés. C'est grâce à elle qu'on est là, c'est grâce à elle qu'on a encore cette belle salle Capitole, ici à Lausanne. Et donc, voilà, elle sera toujours ici avec nous, entre nos murs, pour de nouvelles aventures. Donc, merci à Mademoiselle Schneck. Alors, je disais, un réalisateur suisse, un réalisateur suisse de sa génération, on les a connus. On a eu la chance de les connaître depuis tout petit, depuis qu'ils ont souvent terminé leurs études de cinéma. Dans le cas de Romède Bidère, c'était, je crois, 95, 96, il venait de terminer ses études à l'école de Genève. À l'époque, elle s'appelait encore Esba. Et donc, j'avais vu son court-métrage, je crois qu'il s'appelait Excursion, c'est juste, voilà. Et depuis, Romède, il est devenu cinéaste et producteur, d'abord avec un groupe qu'il avait créé, un collectif de réalisateurs de Genève qui s'appelait Like a Film, et puis, un peu plus tard, producteur-réalisateur avec sa maison de production Paradigma Film. Il s'est fait attendre un petit moment après le succès de son troisième long-métrage Absolute. Ça lui a pris dix ans pour réaliser le film que vous allez voir dans quelques instants. Et Romède Bidère va peut-être nous vous expliquer pourquoi. Romède. Bonsoir. Bonsoir. Excursion. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, oui. Alors, bienvenue, c'est la première fois qu'on t'accueille ici au Capitole. Oui, c'est un plaisir, c'est une magnifique salle, donc j'ai toujours rêvé d'être là une fois, donc voilà, c'est fait. Alors, je disais, Absolute, tu l'as réalisé en 2004, en tout cas, il est sorti en 2004, c'est juste. Et puis, Down, l'Aube, tu l'as réalisé l'année passée. Enfin, il était terminé l'année passée. Dix ans. Oui. Comment ça se fait ? Oui, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est simplement, tout a pris beaucoup de temps. D'abord, ça a pris du temps pour avoir des droits d'adaptation du livre. Après, il fallait écrire le scénario, donc on a écrit plusieurs versions. Après, j'ai travaillé avec un co-scénariste, Billy McKinnon, qui a retravaillé encore une fois le scénario. Après, il fallait monter toute la co-production internationale. C'était plusieurs pays qui s'appliquaient. Il y a beaucoup de co-producteurs qui étaient dans le projet, c'est ça. On le voit d'ailleurs en pensant aussi aux acteurs, au casting. Oui, donc c'est une co-production entre la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne et Israël. Donc, à chaque fois, il faut s'adapter un peu à des différentes conditions et contraintes. Il faut remplir toutes les contraintes des barrières de fond. Et tout ça, c'est une construction assez compliquée. Et après le tournage, finalement, il s'est passé très vite. C'était six semaines. C'était un moment magnifique. Et le montage, il a pris du temps aussi, parce qu'il y avait la grosse production à Londres. C'était tout un nouveau univers pour moi, que je découvrais. Et puis voilà, donc... Donc il faut dire aussi que j'ai fait peu que ça. J'ai fait d'autres choses aussi. Il y avait pas mal de projets, quatre en fait, qui n'ont pas été aboutis. Donc j'ai commencé à travailler, mais j'ai dû les laisser tomber parce qu'on n'a pas trouvé le financement. Et il y en a deux autres, sur lesquels je travaille toujours, qui devraient, avec un peu de chance, se faire. Tu travailles toujours ? Je travaille toujours. Le film, il va sortir ici à Lausanne, au CTP ? Non, à Bellevaux, pardon, excusez-moi. Il va sortir à Bellevaux ici. Il est déjà à l'affiche à Genève, à Fribourg. Et il sort quand, à Bellevaux, exactement ? C'est après-demain. Après-demain, voilà. Donc, si après-demain, comme on pense, il va commencer à pleuvoir, on vous invite à dire aux copains cinéphiles d'aller voir le film de Romain Bédère. On vous le laisse découvrir et on se voit de toute façon à la fin de la projection pour en discuter ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne projection. Romain Bédère. Alors, Romain, tu nous racontais tout à l'heure que la préparation ou la mise sur pied de la production de ce film a été extrêmement longue. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la genèse, en fait, du projet ? Donc, au moment où tu as décidé de travailler sur le roman de Wiesel. Donc, la genèse, simplement, c'était bien le livre de Wiesel que j'avais lu, qui m'a beaucoup touché parce qu'il me permettait, en fait, d'être une fois du côté du combattant de liberté ou du terroriste, selon le point de vue qu'on adopte. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé, en fait, d'être une fois, de vivre, en fait, ces questionnements de conscience de ce point de vue. Et après, nous, ce qu'on avait fait avec l'adaptation, parce que le livre de Wiesel, pour ceux qui le connaissent, c'est un monologue intérieur d'Elisha, où son passé, sa famille, tout ça, c'est assez présent. C'est beaucoup moins présent maintenant dans le film. On voit encore un tout petit peu quand il pense voir, en fait, ses parents dans le couloir. Donc, nous, ces conflits internes qu'il avait, on les a transposés dans les conflits externes avec ses combattants. Et finalement, c'est devenu, donc, ça s'est décalé un tout petit peu, à ce niveau-là, le thème. Maintenant, ce qu'on avait fait, c'est justement, c'est comment ces gens-là l'influencent et comment ils le manipulent aussi. Finalement, chacun un peu, oui, finalement, chacun le manipule pour l'amener là où il est censé aller, donc, en tant que bon combattant. Et tu as dit, donc, il y a eu plusieurs versions, en fait, du scénario. Il y a eu beaucoup d'écriteurs, en fait. Et tu as travaillé avec plusieurs personnes pour l'adaptation. Dans un premier temps, j'ai commencé moi-même à l'écriture. La première version, elle était assez proche, en fait, du livre de Lévisel, avec une voix off. C'est un peu la première chose qu'on fait quand quelqu'un a un monologue intérieur. Après, j'ai fait une deuxième version sans cette voix off. C'était déjà beaucoup plus libre. Mais c'était toujours un peu, voilà, c'était, j'avais pas le courage de, finalement, me libérer beaucoup plus que ça. Et puis ça, c'est Billy McKinnon, donc, qui avait beaucoup plus d'expérience avec les adaptations, qui m'a, en fait, qui a fait un complément recravé avec moi cette adaptation. Et puis qui a amené, justement, le fait qu'on extériorise les conflits entre les personnages. C'est un de tes producteurs qui t'ont suggéré de travailler avec lui ? Oui, tout à fait, c'est Tunji Benz, le joint venture, qui m'a fait connaissance. Et puis on avait tout de suite un très bon, enfin, très bonne entente. Et puis, voilà, c'est... Peut-être un mot sur les acteurs. C'est un casting assez impressionnant, en fait, avec qui tu as travaillé. Parce qu'il y a quand même des acteurs qui sont assez connus, aussi par le grand public. C'est des acteurs qui ont l'habitude de travailler avec le cinéma indépendant, mais qui travaillent aussi dans des grandes productions, que ce soit entre Guy Taille et Harry Potter, avec Jason Isaacs. Et donc, toi, tu avais déjà une idée en tête par rapport à certains acteurs où le casting est sorti du travail avec les coproducteurs. Donc, finalement, à la base du casting, il faut que je vais un tout petit peu en arrière, c'était la langue du film, en fait. Parce que c'est ça qui a influencé, en fait, le casting. Donc, dans un premier temps, on pensait faire le film en français, tout simplement parce que le livre a été écrit en français. Et après, quand Billy McKinnon a retravaillé le scénario, il l'avait écrit en anglais. Donc, on s'est dit, on va faire le film en anglais, puisque tout est écrit en anglais maintenant. Et en plus, c'était justifié dans le sens que c'est un thème quand même qui s'adresse à un public un peu plus large, pas seulement à la Suisse. Mais en fin de compte, avec des discussions, surtout avec Samé, mon producteur, on s'est dit, on ne va pas faire parler les combattants dans la langue de leur ennemi. Et donc, on est arrivé à la conclusion, il faut utiliser la langue qui a vraiment été parlée à l'époque. Et du moment où on avait décidé ça, c'était clair qu'il fallait faire un casting à Tel Aviv pour trouver des acteurs qui parlent l'hébreu. J'ai eu de la chance, une énorme chance, de pouvoir travailler avec Yoel Bassman, qui est donc un Suisse, qui parlait un peu l'hébreu parce que ses parents ont vécu en Israël et ils lui ont appris un tout petit peu l'hébreu après à Zurich. Mais il avait quand même un accent pour ceux qui parlent l'hébreu, vous l'avez entendu, mais ce qui était finalement juste par rapport à la position qu'il a aussi dans le film. Donc, il a appris un peu plus l'hébreu pour le film. Par rapport aux autres acteurs, il y avait certaines personnes que je connaissais des films israéliens que j'avais vus, comme Sarah Adler, que j'avais très envie de rencontrer. Et puis sinon, il y avait une autre directrice de casting qui m'a proposé en fait les autres que j'ai rencontré après. Enfin, j'ai rencontré une quinzaine d'acteurs et puis c'est ceux-là que j'avais choisi. Mais effectivement, c'était très intéressant de travailler avec eux. C'est intéressant aussi d'avoir une équipe mélangée de plusieurs pays parce que finalement, ça fait que les gens amènent une certaine ouverture parce que chacun dit « Ah bon, c'est comme ça que ça se fait chez eux ». Donc, on est un peu plus ouvert et puis finalement, c'était très constructif. Pardon, curiosité. Donc, la langue de travail à la fin, c'était quoi ? C'était en anglais ? Tu tournais ? Oui, c'était en anglais. L'anglais, c'est un peu la langue commune pour tout le monde. Parce que moi-même, je ne parle pas l'hébreu, j'ai pris des cours pour avoir un peu un sentiment de la langue. mais j'avais quelqu'un qui m'assistait évidemment pour tout ce qui est dialogue en hébreu. Donc, quelqu'un qui contrôlait le dialogue. Et puis moi, j'ai pu me concentrer en fait sur le jeu physique des gens. Est-ce qu'il y a des questions en salle ? Soyez pas timide. Je peux même vous emmener le micro. Alors, je continue, moi. On discutait tout à l'heure du choix, du montage, d'images, de répertoires à la fin. C'était... Tu es arrivé à ce choix, mais tu as hésité un petit moment. Je sais que... J'en ai discuté en fait. J'ai discuté une fois que j'ai vu le film avec d'autres personnes. Et ce n'est pas toujours bien reçu. Mais comment tu es arrivé à cette décision à la fin d'insérer ce montage final ? Oui, donc effectivement, ça c'était une décision... Enfin, c'est une question qu'on s'est posée pendant toute la durée de l'écriture déjà. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut faire un lien avec l'actualité ou pas ? Et finalement, ça m'a semblé important. Ça m'a semblé important de faire ça. Parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles le livre m'a parlé. Parce que quand on lit ce livre aujourd'hui, donc le livre qui a été écrit en 1960, quand on le lit aujourd'hui, on pense automatiquement à la situation actuelle au Proche-Orient. Et il y a cet effet miroir, si on veut. Il y a ces... Les terroristes, ils ont changé de nationalité, si on veut. Les oppresseurs aussi. Donc ça m'a semblé intéressant de faire ce lien à la fin. Et puis je crois aussi que Elisha, finalement, le jeune homme, malgré le fait qu'il ait manipulé d'une certaine manière par tous ses amis, il reste très lucide. Parce que quand il dit à la fin, « Ok, je descends pour aller tuer par amour », c'est tellement absurde comme idée. Enfin, c'était une façon pour lui de dire aux autres, « Je le fais, mais ça ne fait pas vraiment de sens. » Et donc, c'est un garçon, certes manipulé, mais qui reste lucide. Et du coup, à la fin, quand il est à la fenêtre, après le meurtre, et quand il regarde, pour moi, c'est un peu comme s'il voit, en fait. C'est une vision de l'avenir. Tu as pu montrer déjà le film à Israël ? Ou d'un autre pays en dehors de la Suisse ? En Israël, il n'a pas encore été montré. Je me demandais de réaction, en fait. Non, on n'a pas encore eu l'occasion de le montrer. J'entends pas seulement ce moment-là. Une petite question, madame. Il y a le micro qui arrive. Bravo, c'était un très beau film. J'étais très touchée par les personnages, particulièrement la femme. Je trouve que c'était un personnage très intéressant, parce qu'elle est très douce, très belle. Et puis, en même temps, je trouve qu'elle devient terrifiante, comme elle est manipulatrice. Et puis, je me demandais si, pour vous, ce qui était surtout important dans ce film, c'était la situation psychologique. Est-ce que, pour vous, ce film aurait pu se passer dans un autre contexte politique ? Ou bien, si c'était justement important que ça se passe dans ce contexte politique-là, pour, je ne sais pas, dénoncer ou apporter un point de vue sur cette époque ? Est-ce que ça aurait pu se passer aujourd'hui ou dans un autre pays, pour vous ? Qu'est-ce qui était le plus important ? Oui. Moi, je crois effectivement, disons, tout le côté psychologique, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait universel. Donc, c'est aussi... Ça, c'est un des aspects qui m'a vraiment intéressé, à travailler ces personnages, à voir comment chacun réagit, comment chacun influence. Donc, on peut dire, il y a la manipulation par séduction, il y a la manipulation parternelle, du côté de Gat, il y a la manipulation un peu brute, du costaud et religieux. C'est un peu moins évident dans le film. Enfin, on a toute une palette de différentes manipulations. Mais, évidemment, puisque le livre a été écrit par Elie Wiesel et puisqu'il joue en Palestine en 1947, c'est clair que l'autre aspect aussi, l'aspect plus historique ou politique, c'est un intéressant aussi. Encore une question ? Aromède, j'ai pu nous parler de la femme. Moi, j'ai quand même été surprise qu'ils conversent en français parce que, finalement, ni l'un ni l'autre ne parlent vraiment bien le français. Et puis, parce qu'ils ne parlent même pas le français pour cacher des choses aux autres, ils parlent le français même quand ils sont cachés eux-mêmes. Oui, la langue commune entre les deux, c'était simplement pour les rapprocher entre eux. C'était pour dire qu'ils ont une relation un peu privilégiée par rapport aux autres. Et Sarah Adler, donc l'actrice, elle est française, donc elle parle un français tout à fait parfait, mais elle a adopté un accent de l'époque. C'était plus le jeune, en fait, qui ne parle pas très bien français. Non, alors évidemment, l'Euro 2 et l'Icha, son français, il est loin d'être parfait. Mais disons, quand on regarde son histoire, son histoire, c'est quelqu'un qui vient de Lodz, on l'a appris pendant le film, donc il est polonais à la base, donc ça veut dire que, je suppose qu'il parle le polonais et puis le yiddish. Après la guerre, il est arrivé à Paris, c'est là où s'est fait recruter, donc il a appris le français à Paris, il a appris aussi l'anglais à Paris et après elle apprend l'hébreu en Palestine. Encore une question, peut-être ? Alors on disait, le film, il est déjà sorti à Genève, il va sortir au cinéma Bellevaux, ici à Lausanne, mais tu vas encore le montrer ailleurs, vu qu'en plus il s'agit d'une coproduction, donc j'espère que tu pourras l'accompagner encore un petit moment. Mais peut-être un mot sur tes projets futurs ? Oui, alors mes projets futurs, j'en avais parlé avant de deux projets que je suis en train d'écrire, mais je ne crois pas que c'est le moment que je dévoile maintenant, qu'est-ce que c'est, parce que ce n'est pas encore assez avancé, simplement c'est son... Je retravaille avec Billy McKinnon, le scénariste de ce film-là, mais non, c'est... C'est trop tôt. C'est trop tôt. En tout cas, tu sais que nous, on t'attend ici, prochainement. Je reviens avec plaisir. Alors je propose peut-être de continuer la discussion au bar, parce que il fait, je vous assure, il fait très chaud, à cause de lumière. Comme ça, vous avez peut-être encore quelques questions à poser à Romain de Véder, que je remercie beaucoup d'être venu ici ce soir, et puis à la prochaine. Merci. Merci. Bonne soirée. Applaudissements ... ...